Donc on va tout de suite attaquer par le D4.1, c'est la vision du planning du patient intégrant les consultations externes, l'examen des plateaux techniques, les gestes chirurgicaux et les actes paramédicaux hors plan de soins. Il y a beaucoup à dire sur cette vision du planning consolidé, c'est effectivement, si ça fonctionne, un outil qui permet d'atteindre des objectifs et d'atteindre ce qu'on peut espérer d'une gestion et une programmation des rendez-vous. On va d'abord évidemment s'appuyer sur les services socles et résoudre le problème de l'identité avec une intégration de l'INS à la fois en établissement et en GH. Alors s'il y a du moment où on veut pouvoir partager un agenda du patient, eh bien il va falloir savoir de qui on parle et être sûr qu'effectivement on va bien travailler avec une identité qui est correcte et respecter aujourd'hui les directrices de la feuille de route. Mettre en place un EAI mutualisé sur un GHT, ça peut être facilitant, notamment pour pallier au problème de normalisation FIRE. En règle générale, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui travaillent sur la gestion des rendez-vous en HL7, en HL7-ERIU, en HL7-SIU. Or la norme aujourd'hui pour intégrer les plateformes d'échange, c'est la norme FIRE. Donc en fait le fait d'utiliser un EAI mutualisé peut permettre de rentrer avec de l'HL7-SIU, d'envoyer un fichier à plat éventuellement avec les plages disponibles et ressortir en FIRE. C'est aussi relativement intéressant à partir du moment où, dans un GHT, on va avoir l'obligation de gérer plusieurs flux de gestion de rendez-vous qui devront effectivement alimenter ce planning du patient consolidé. Évidemment, c'est une situation facilitante en GHT, notamment et en établissement bien sûr, lorsqu'on dispose d'un agenda transverse du patient et des professionnels, notamment pour la gestion de protocole d'hospitalisation de jours et de semaines. Je m'explique. Normalement, dans un agenda transversal, il est très intéressant d'avoir des rendez-vous protocolisés, voire liés, lorsqu'on parle d'hospitalisation de jours ou d'hospitalisation de semaines. Typiquement, une secrétaire, en un clic, va pouvoir prendre rendez-vous dans plusieurs agendas, à la fois de plateau technique ou de consultation. Donc évidemment, si on dispose de cet agenda transverse au niveau du GHT, c'est notamment facilitant quand des secrétaires d'un hôpital A devront gérer l'agenda d'un patient qui va à l'hôpital B avec un professionnel qui vient d'un hôpital C. La prise en ligne en rendez-vous est appréhendée systématiquement. Aujourd'hui, on voit l'importance de prendre rendez-vous par Internet. Également, on voit aussi l'importance dans l'organisation d'un service de pouvoir décharger les secrétaires médicales de coup de fil. Eh bien, évidemment, cette prise en ligne de rendez-vous et la capacité du produit seront à prendre en charge. Intérêt d'anticiper mon espace de santé où le patient pourra gérer son agenda depuis son espace de santé. Également, point intéressant, c'est dans les groupes de travail, la présence de secrétaires médicales est indispensable. Aujourd'hui, finalement, le moteur de gestion de règles des rendez-vous, c'est la secrétaire médicale. Donc, il est très intéressant de compter sur des groupes de travail et pluridisciplinaire. Une secrétaire médicale en médecine, ce n'est pas forcément une secrétaire médicale qui prend rendez-vous sur de la gestion de plateaux techniques. Donc, il est intéressant d'avoir à peu près tous les pôles de représentés. Et puis, évidemment, être vigilant à la qualité de l'outil, sa capacité à gérer des agendas, des rendez-vous, des services et des ressources et de pouvoir gérer un moteur de règles. Alors, les points durs, c'est la difficulté d'intégration de plusieurs logiciels. On a des pays qui gèrent les rendez-vous, on a des systèmes d'information de radiologie, on a le bloc opératoire. On a des logiciels de spécialité qui intègrent également une gestion des rendez-vous. Donc, ils gèrent à la fois l'agenda des professionnels et du patient. Définir qui est maître, qui est esclave, pour pouvoir obtenir cette vision de l'agenda du patient consolidé. Utilisation de la norme, pas de normes du tout, chez certains éditeurs. Cohabitation dans le même établissement et à force ailleurs dans le GHT, le logiciel de spécialité qui, effectivement, gère les rendez-vous. Et puis, l'importance de bien définir les modalités de consultation des rendez-vous en ligne. Donc, d'être très précis sur qu'est-ce qui est possible de mettre en ligne, qu'est-ce qui ne les prie pas et qui nécessite une explication d'une secrétaire médicale ou d'un professionnel. Et puis, bien évidemment, difficulté à trouver un outil spécifique ou un DPI qui permettrait une consolidation dans un agenda unique afin d'obtenir cette vision consolidée du planning. Sur la partie privée, où les choses sont quand même un peu différentes, puisque nos médecins ont un statut très généralement de libéral, sauf dans l'activité de médecine ou de soins de suite et de rééducation, où la plupart des DPI maintenant permettent de visualiser le planning du patient et en ce qui concerne aussi bien la production de soins que les actes chirurgicaux. Et on a recours de manière générale à de la saisie externe pour ce qui constitue des consultations externes ou des examens, des plateaux techniques qui ne sont généralement pas reliés au niveau de l'agenda. On a déjà des liens qui existent souvent bidirectionnels où on échange des identités et ensuite des comptes rendus d'examen, voire des demandes d'examen et de la cotation financière, mais peu d'exemples aujourd'hui avec des agendas. Le point dur, ce qui constitue une difficulté, c'est que dans le secteur privé, l'activité de la clinique et celle de l'activité libérale des praticiens ne sont généralement pas partagés, ce qui rend complexe une visualisation de l'ensemble du planning et une consolidation. Dans le D4.2, taux d'intervention au bloc opératoire planifié à l'aide d'un outil de planification partagé ou d'un outil de programmation. On va retrouver la même problématique, l'INS. La mise en place, évidemment, est facilitante d'une équipe projet pluridisciplinaire. On veillera à la capacité du logiciel de bloc opératoire à intégrer des rendez-vous qui proviennent d'un logiciel transverse. On veillera à choisir un logiciel de gestion du bloc opératoire, voire anesthésie, bien sûr unique pour le GHT. Et on essaiera aussi de trouver, on voit nettement l'intérêt d'un agenda transverse pour les rendez-vous liés. Ces rendez-vous liés, ça peut être effectivement la possibilité pour une secrétaire de savoir si le chirurgien est déjà en consultation, et cela de façon automatique, pour ne pas évidemment programmer une intervention du chirurgien. Capacité également du logiciel de bloc à gérer des contraintes supplémentaires non prévisibles qui s'ajoutent au rendez-vous déjà planifiés. C'est comme ça qu'en fait, on va passer au point dur qui est la distinction entre la planification d'une intervention et la programmation effective. Alors juste une petite définition, on peut définir la planification comme la réservation ou l'occupation d'une plage à l'avance. Lors d'une planification, on dit que l'on prévoit l'utilisation des ressources à une date et une heure donnée. Pour planifier un rendez-vous, ça correspond finalement à trouver un créneau qui définit une ressource principale et des ressources associées comme disponibles simultanément. La programmation, programmer des rendez-vous, ça consiste à les agencer pour les rendre plus efficaces. Pour faire simple, on transforme un planning en programme de travail. Par exemple, on va revoir un ordre de passage des rendez-vous, placer un rendez-vous de type bloc opératoire dans une autre salle. Une programmation est jugée nécessaire quand des contraintes supplémentaires qu'on vient d'évoquer, qui ne sont pas prévisibles, s'ajoutent au rendez-vous déjà planifié. On a besoin de l'ampli de brillance, on a besoin de trois IBOD au lieu de deux. Il va que la procédure de planification ne peut être active, bien évidemment, si la procédure de programmation a débuté. Lorsqu'on va travailler dans un logiciel de bloc opératoire et qu'on veut récupérer déjà des rendez-vous qui ont été planifiés, il faut avoir cette capacité à gérer à la fois la planification et la programmation. Donc capacité à identifier également les interventions réalisées en urgence. Dans le D4, elles sont décomptées puisqu'elles ne sont pas programmées. Par contre, il va falloir les identifier de façon à calculer de façon efficace l'indicateur. Également, des difficultés inhérentes à la gestion d'un bloc opératoire, augmenter du fait de gérer la dimension GHT et évidemment augmenter du fait de l'interopérabilité avec les agendas de solutions tierces. Dans le secteur privé, à nouveau, une particularité due au statut des chirurgiens qui sont des libéraux. Il est souhaitable de privilégier des applicatifs qui permettent une connexion extérieure, en particulier lorsque les médecins n'ont pas leur cabinet sur place, mais parfois en ville. Il est important et souhaitable de donner un accès au module de planification aux secrétaires, des chirurgiens qui sont souvent celles qui planifient l'intervention la saisie dans l'outil qui est prévu à cet effet et généralement positionnent aussi lorsque les anesthésistes utilisent le même système, pourquoi pas un rendez-vous de consultation pré-anesthésique pour que le patient reparte avec l'ensemble des rendez-vous prévus, y compris sa date d'hospitalisation qui a été planifiée. Au niveau des points durs, il est important de laisser que les médecins puissent, un peu dans l'esprit de ce qu'a expliqué Sylvie tout à l'heure, puissent planifier les interventions, mais qu'ensuite ce soit la cadre de bloc qui est le dernier mot sur l'ordre de passage et sur éventuellement des suroccupations de salles ou de plages opératoires. Il est important aussi d'avoir un outil de planification qui tienne compte de la disponibilité du matériel, empli de brillance, des dispositifs médicaux et des boîtes à instruments. On le voit de plus en plus dans des outils, dans le privé intégrés. Les éditeurs rajoutent des modules à leurs offres et permettent par exemple pour certains d'avoir l'informatisation de la stérilisation qui permet là aussi d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de ce qu'il est important de disposer pour qu'une intervention puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors le D4.3, le taux d'actes et de consultations externes planifiés à l'aide d'un outil de planification partagé. La cible, 90% des actes et des consultations externes, toujours le problème de l'INS, également celui de l'EAI mutualisé, la présence de secrétaires médicaux indispensables, l'intérêt de la prise de rendez-vous en ligne, également lorsqu'on va parler de rendez-vous de consultations externes, l'intérêt également lorsqu'on met une prise de rendez-vous en ligne d'avoir des SMS de rappel, de pouvoir programmer ces SMS et évidemment le NEC plus ultra, c'est qu'un patient puisse répondre non ou confirmer ou pouvoir répondre non, ce qui permet de reprogrammer beaucoup plus facilement. Considérer également sur ce D4.3 l'indicateur D7.1, dont l'intitulé est la mise à disposition d'un service de rendez-vous en ligne pour les services de consultation, directement accessible par les usagers et patients, et prendre en compte le fait que les ressaisies manuelles, bien sûr, sont exclues, sachant qu'effectivement cette mise à disposition pour les patients aujourd'hui est quelque chose qui est devenue une chose courante, mais que l'intégration avec les moteurs qui sont utilisés en interne n'est pas forcément évidente. Et puis, dans les bonnes pratiques, consacrer du temps à l'exploitation des indicateurs afin d'influer sur les organisations. En fait, il est fortement intéressant, effectivement, quand on met ce système en route, de pouvoir rendre des comptes et de pouvoir, en fait, à la fois au corps médical, mais de pouvoir étudier ces indicateurs, bien sûr, pour le D4.3, mais également pour une meilleure organisation, de pouvoir mesurer les délais entre une prise de rendez-vous et l'obtention du rendez-vous, de pouvoir travailler sur des indicateurs comme rendez-vous annulés. Donc, en fait, ce type d'outil, bien sûr, comme le disait Inès tout à l'heure, c'est évidemment pour ce domaine, doit nous amener à progresser et à rendre service à la fois aux patients et aux unités de soins. Donc, de travailler en fait sur l'efficacité et la satisfaction du personnel, de travailler sur l'impact sur le service aux patients. Et puis, également, ce type d'outil a un impact sur le service aux référents, les médecins traitants, les partenaires médicaux, les spécialistes. Le système de gestion centralisé des rendez-vous, ça devient un outil également du rapprochement via l'hôpital qui permet de fluidifier l'accès des professionnels de santé et également l'accès des patients à la prise de rendez-vous. Les points durs, évidemment, ça reste l'urbanisation de ce système, de ce SI rendez-vous. Pour pouvoir travailler sur cette urbanisation, bien évidemment, faire tout d'abord une analyse des besoins, de gérer les processus, éventuellement de décommissionner des applications qui ne pourraient pas finalement correspondre à ce qu'on attend et qui ne seraient pas normalisées ni urbanisables. La capacité des outils à être de véritables moteurs de gestion de règles et également la capacité des outils à être performants pour la gestion et la planification, interopérables et normalisées et qui également proposent la gestion des rendez-vous en ligne. Donc, en fait, la qualité des outils est évidemment indispensable. Bien évidemment, on ne coupe pas une bonne organisation, une planification et une urbanisation, mais il est bien évidemment que la qualité intrinsèque de l'outil est importante. Le secteur privé est quant à lui moins impacté par ses consultations externes, puisque une nouvelle fois l'activité libérale de patients pris en charge par des spécialistes, mais qui ne donnent pas lieu à des séjours, ne doivent pas être décomptés dans ces indicateurs de consultations externes. On retrouve toutefois des consultations externes dans les services d'urgence, de médecine et parfois de SCR dans des visites de pré-hospitalisation. Elles sont souvent planifiées dans des outils distincts du DPI et les praticiens qui sont susceptibles d'en réaliser davantage, le font dans le cadre de leur activité libérale qui, je le répète à nouveau, ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de ces indicateurs D4-3. Et le point dur, c'est ce cloisonnement de l'activité libérale des praticiens et de celle de la clinique et puis de cet indicateur qui, à contrario de l'hôpital public, qui fait beaucoup de consultations externes, nous concernent largement moins. Alors, le D4.4, là, on va arriver sur le taux d'examen de plateau d'imagerie et d'exploration fonctionnelle planifié à l'aide d'un outil de planification partagé ou d'un outil de programmation. Là encore, la cible est de 90 % des examens programmés. Toujours les mêmes préoccupations, INS, EAI, l'intérêt d'un agenda transverse pour les rendez-vous liés. Typiquement, un rendez-vous lié dans ce domaine, c'est la possibilité pour une secrétaire, par exemple, de chirurgie, de pouvoir, en un clic, programmer pour une consultation en traumato, la possibilité que le patient passe d'abord au service d'imagerie, qu'il ait un rendez-vous sur le capteur plan. C'est un exemple. Intérêt de disposer de fonctions statistiques, voire d'un système décisionnel, de façon effectivement à améliorer l'organisation de ces plateaux techniques d'imagerie et d'exploration fonctionnelle. Mesurer les gains qualitatifs et financiers de la mise en œuvre du domaine 4. Et là, on avait travaillé à la NAP sur cette étude d'opportunité. Je pense que c'est le type de projet sur lesquels on peut faire un retour sur investissement. Donc là, se reporter aux trois productions qu'on avait fait sur la NAP et également l'intégration avec la prescription dans le DPI. Et même si, effectivement, c'est hors plan de soins sur la vision du planning partagé, il est intéressant en interne, lorsque une image, une IRM, un scanner est programmé par le praticien, que l'infirmière puisse se retrouver dans le plan de soins, ce rendez-vous. Donc en fait, on en revient également aux capacités d'interopérabilité de ce type, si on parle d'un agenda transverse, de l'interopérabilité entre un agenda transverse et un DPI, voire deux DPI, évidemment, lorsqu'on travaille sur le GHT. Donc on reviendra sur le même type de point dur, une difficulté d'intégration des RIS qui gère l'agenda des professionnels et du patient, bien définir qui est maître, qui est esclave. Les logiciels sont-ils capables de débrayer une fonctionnalité ? Typiquement, dans un RIS, est-ce qu'on est capable de remplacer la fonction prise de rendez-vous par justement cet agenda transverse ? Toujours l'utilisation de la norme FIRE, qui n'est pas forcément intégrée chez tous les éditeurs. Également, moi, une capacité, dans le dernier point dur, à identifier les rendez-vous afférent à une consultation et ce, afférent à une hospitalisation. Je m'explique. Lorsqu'on veut faire, par exemple, gérer de l'agenda extérieur ou gérer des statistiques, il est intéressant de pouvoir distinguer une IRM qui est faite en interne sur une hospitalisation et une IRM qui est demandée via une consultation. Donc, on en revient également à la capacité de ces systèmes à être opérationnel sur le décisionnel. Dans le secteur privé, à nouveau, les cliniques ne possèdent généralement pas leur propre plateau d'imagerie. Elles font appel à des structures indépendantes, juridiquement, qui n'utilisent pas, dans la majeure partie des cas, le même applicatif. Aujourd'hui, on voit quelques initiatives de plateau d'imagerie qui mettent à disposition des établissements de santé une prise de rendez-vous en ligne possibles qui permettent justement de planifier des rendez-vous et de fixer rapidement un rendez-vous pour un patient qui en a besoin. Et dans les points durs, les liens existants généralement au format H prime qui permettent déjà d'échanger la démographie, les actes facturés, les comptes rendus d'examen ne permettent que rarement de prescrire des examens et encore moins de planifier directement l'examen sur des plages rendues disponibles au plateau d'imagerie. C'est d'ailleurs pour ça que dans les chiffres qui nous avaient été transmis pour Hôpital numérique et sur l'appel à manifestation d'intérêt d'Open, peu d'établissements privés ont été déclarés éligibles à ce domaine 4, qui est quand même un peu en marge de nos pratiques et d'actes de soins que nous prodiguons par nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada